Un nouveau format d'image a fait son apparition ces dernières années sur internet et il est de plus en plus populaire. Avant de vous présenter ce format d'image, laissez-moi vous rappeler le rôle de la compression d'images. On en a notamment récemment parlé dans une interview du CEO de WP Rocket et Imagify, une vidéo récente, je vous mets le lien directement dans la vidéo juste ici. Essentiellement, ce qu'il faut comprendre de la compression d'images, c'est que c'est l'un des piliers de la performance de vos sites WordPress. Une grande partie du poids de vos pages viennent des images. Et si vous mettez des images qui sont bien compressées, vous allez avoir des pages et donc un site internet qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment très très important. Et la plupart des gens aujourd'hui sur internet utilisent les formats d'images les plus courants, c'est-à-dire JPEG ou PNG pour de la transparence. Il se trouve que depuis 2010, Google nous a gentiment offert sur un plateau un nouveau format qui s'appelle le format WebP, qui est donc plus nouveau du tout. Un format qu'on voit de plus en plus maintenant sur les sites internet, même si ça met beaucoup de temps à se diffuser et que la plupart des sites n'ont toujours pas de WebP. Et le format WebP a la qualité de proposer des images qui sont encore plus légères, avec un poids encore inférieur pour avoir des sites toujours plus rapides. C'est un format que vous pouvez uploader directement nativement dans WordPress. WordPress est compatible et que vous retrouvez souvent dans les extensions de compression d'images qui, en plus de compresser vos images, vous proposent souvent à la volée de changer vos images de JPEG à WebP pour avoir un site plus performant. Et il se trouve que ces dernières années, en 2019, donc c'est mine de rien assez récent, est apparu un nouveau format qu'on appelle le format Avif. Et ce format est encore plus performant que le format WebP pour des images d'encore meilleure qualité. Et il se pourrait bien que ce soit le format du futur pour toutes vos images sur vos sites internet, que ce soit sur WordPress ou ailleurs. Juste avant que je vous dévoile tout de ce nouveau format d'images, pensez à vous abonner à cette chaîne WordPress si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de contenus sur WordPress, y compris des contenus comme celui-là, qui concernent plus généralement la création de sites internet. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, il faut vous abonner à la chaîne, vous n'avez pas le choix. Voici un comparatif des performances avec les formats JPEG par défaut et puis WebP que j'évoquais juste avant et Avif. Donc vous voyez qu'Avif est deux fois plus léger que JPEG. WebP, on avait une amélioration d'environ 30%. Donc c'est une réduction du poids de l'image. Et Avif, là, on se retrouve avec une réduction de 50%. C'est quand même assez important. Alors vous voyez que là, il y a une série de tests qui a été faite. Et on voit justement les différents formats d'images. Ils sont servis avec différentes tailles. On voit le résultat pour avoir une estimation de l'espace disque qu'on gagne. Donc vous voyez que c'est assez important. De manière générale, Avif, c'est en moyenne deux fois plus léger que JPEG. Du coup, pour vous donner une vue d'ensemble un petit peu de tout ça, j'ai demandé à Tchadjpt de me faire un tableau avec les caractéristiques des principaux formats d'images. Alors j'ai oublié le format SVG là-dedans, mais on a donc le JPEG, PNG, j'ai mis du GIF, l'histoire de, le WebP et puis le Avif. Donc si vous regardez un petit peu l'évolution en termes de qualité, poids, transparence, etc., vous allez voir des choses très intéressantes. Au niveau de la qualité, déjà, on se rend compte que la qualité des images avec le format Avif est très importante, donc très fidèle aux images d'origine, beaucoup plus en tout cas qu'avec le JPEG, le PNG, le GIF ou même le WebP. Au niveau du poids, on voit que la relation est inversée. Là, on se retrouve avec des images de taille vraiment très faible, juste ici sur Avif. Faible à moyen ici, WebP, c'était déjà bien mieux que JPEG. Mais là, vous voyez que JPEG, on a moyen à faible, PNG, poids élevé. Donc c'est vraiment l'un des pires formats d'images. Si vous voulez vraiment avoir des pages bien lourdes, vous mettez du PNG et du GIF juste ici, que j'ai glissé là, histoire de dire. Mais voilà, en tout cas, vous voyez qu'Avif, c'est vraiment le plus intéressant sur le poids de vos images. Là où je pourrais en surprendre certains, c'est au niveau de la transparence. Parce que, bien sûr, le JPEG ne gère pas la transparence. Vous le savez sans doute déjà, si vous voulez des images transparentes sur vos sites, vous ne pouvez pas travailler en JPEG. La plupart d'entre vous, vous allez travailler en PNG. Mais donc, bien sûr, il y a le GIF qui existe, je ne vous le recommande pas spécialement. Mais il y a également le WebPi. Il faut savoir que le WebPi gère aussi la transparence. Vous pouvez tout à fait avoir des images transparentes, les exporter au format WebPi, vous conserverez cette transparence. Et c'est également le cas du format Avif. Vous allez voir qu'en fait, le format Avif, concrètement, il n'a pas beaucoup de défauts. On a quand même des images de très bonne qualité. On a un poids qui est très très faible. On a une transparence qui est gérée également, ainsi que les animations. Donc là, vous voyez qu'au niveau des animations, JPEG et PNG ne prennent pas en charge le fait que des images puissent bouger, qu'il y ait des animations. Parce que c'est quand même quelque chose qui peut être potentiellement important sur votre site. Il y a d'autres formats dans lesquels vous pourriez incorporer des animations sur votre site. Il peut y avoir des animations lotives, il y a le format JSON, etc. Mais si on parle juste des images ici, là, vous voyez que le WebPi ainsi que l'Avif gèrent aussi les animations. C'est tout à fait possible d'avoir des images qui bougent, comme en SVG d'ailleurs, avec du WebPi et de l'Avif. Sauf que l'Avif, en plus d'avoir de l'animation, il y a aussi la transparence, poids très faible et de qualité très haute. Et enfin, il y a la question de la compatibilité. Finalement, c'est la question la plus importante à se poser. C'est s'il y a un nouveau format d'image qui est super léger, de super qualité, etc. Est-ce que tous les navigateurs, donc les navigateurs des appareils clients, les appareils de vos visiteurs, sont compatibles avec les images ? Parce que s'il y a un problème de compatibilité, ça veut dire que les images ne s'afficheraient tout simplement pas, ce qui est un problème. Et là, vous voyez que finalement, là où JPEG, ça ne pose pas de problème, PNG, ça ne poserait pas de problème non plus, le GIF, le WebP, le WebP, ce n'est plus trop un problème non plus maintenant. L'Avif, là, c'est écrit juste ici, modéré, meilleur dans les navigateurs récents. Il a ajouté une petite nuance juste ici, ça veut dire que tous les navigateurs récents, globalement, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas parfait. Alors, on va aller regarder ensemble justement la compatibilité en général des navigateurs avec le format Avif. Vous avez un site qui est très pratique à utiliser qui s'appelle Can I Use. Ça vous permet de checker pas mal de choses. On peut faire un test avec le format PNG, JPEG. Donc là, maintenant, je peux regarder le format PNG. Et on va voir qu'il est pris en site absolument partout. Vous avez les différents navigateurs et également les versions, les anciennes versions de navigateurs. Par exemple, l'envoi Internet Explorer version 6, ne prenez pas en charge le format PNG, par exemple. On fait un test avec le format WebP. On a ici la compatibilité pour le format WebP. Vous voyez que tous les navigateurs récents et toutes les dernières versions de tous les navigateurs, il n'y a aucun problème à part Internet Explorer. Je rappelle qu'Internet Explorer, c'est l'ancienne version de Edge. Maintenant, chez Microsoft, ça s'appelle Microsoft Edge, juste ici. Donc, par défaut, sur tous les ordinateurs, c'est toujours Edge qui est installé. Là où ça peut poser problème, c'est juste sur l'ordinateur de vos grands-parents, par exemple, qui aurait toujours Internet Explorer installé ou ce genre de choses. Mais sinon, normalement, il n'y a quasiment plus personne qui n'ont Internet Explorer. C'est probablement possible sur Internet de trouver des statistiques pour savoir qu'il y a la proportion de gens qui ont toujours Internet Explorer installé et qu'ils utilisent activement au quotidien. Mais je pense qu'elle est de plus en plus faible, voire nulle. Mais à mon avis, elle n'est pas de zéro. Et du coup, là, ça vous donne une vue d'ensemble de WebPi et on va regarder surtout maintenant une vue d'ensemble de Aviv pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, vous voyez que tout de suite, il y a beaucoup plus de rouge. Mais le rouge, il est essentiellement en fait dans du Edge Case. Le Edge Case, que je veux dire par là, ça veut dire en fait des anciennes versions de navigateurs ou des navigateurs qui sont beaucoup, beaucoup moins utilisés, qui sont des petits trucs un peu négligeables, on va dire, par rapport à 99% des visiteurs de votre site, de votre futur site ou de votre site actuellement. Là, vous voyez qu'en fait, tous les navigateurs Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera prennent tous en charge. Chrome pour Android également, Safari pour iOS, Samsung, Internet, je ne sais pas ce que c'est. Opera mobile, Android, etc. Et qui ne prend pas en charge finalement le format Aviv ? Parce que souvent, on nous dit, oui, mais ce n'est pas pris en charge par tout le monde, c'est un problème, etc. On va voir si c'est vraiment un problème. Là, on voit que c'est un problème pour Internet Explorer. Oui, mais Internet Explorer ne prend pas non plus en charge le format WebPi. Là, c'est de la faute d'Internet Explorer. En l'occurrence, Internet Explorer, c'est un projet qui est abandonné aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Microsoft Edge. Il ne faut plus utiliser Internet Explorer. Donc, de toute façon, maintenant et à l'avenir, quoi qu'il arrive, quels que soient les formats d'images qui sortent, ce ne sera pas compatible avec Internet Explorer. Et puis, les anciennes versions. Donc, les anciennes versions, ce n'est pas vraiment un problème non plus. On s'en fout. Le but, ce n'est pas d'être compatible forcément avec toutes les anciennes versions en remontant jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Donc là, a priori, on est quand même vraiment pas mal. Vous voyez que les seuls trucs rouges qui existent maintenant, c'est des trucs un peu plus anecdotiques. En fait, pour tout vous dire, je ne sais même pas ce que c'est. QQQ Browser, juste ici. Kios Browser, je n'ai aucune idée de ce que c'est non plus. Opera Mini. Bref, si vous regardez concrètement les trucs du quotidien, les navigateurs normaux, Safari, Edge, Chrome, Firefox, absolument tout le monde prend en charge à vif. Donc, la réponse, c'est oui. Vous pouvez vous permettre d'utiliser du à vif sur vos sites. Alors, comment est-ce qu'on fait pour travailler en à vif et avoir des sites encore plus rapides, des images plus légères, avec des images de meilleure qualité, etc. ? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Mais en fait, c'est la même chose avec JPEG, avec WebP. C'est-à-dire, soit vous bossez ça en amont de votre site et vous prenez le temps de convertir vos images au format à vif et vous les uploader dans votre site WordPress. Puisque je rappelle que depuis le 26 mars 2024, WordPress est compatible avec le format à vif pour l'uploader directement dans votre bibliothèque, dans votre onglet média de WordPress. Donc, vous pouvez maintenant directement mettre du à vif. Donc, soit vous faites la conversion vous-même avant via des services en ligne ou vos outils préférés, avec Canva, Photoshop, etc. Soit vous utilisez des extensions de compression d'images. Dans le premier cas de figure, on a ici le site Convertio. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Et vous pouvez convertir vos images. Donc ici, par exemple, de JPEG à à vif, vous n'avez plus qu'à glisser, déposer votre image ici et récupérer votre image au format à vif qui sera plus légère, plus performante. Et vous pouvez l'uploader directement dans votre site WordPress. Encore une fois, c'est un exemple de site. Je l'ai pris vraiment à la va-vite. Vous en avez plein d'autres. Vous prenez celui que vous voulez. C'est à peu près toujours la même chose. Mais en tout cas, vous pouvez le faire en ligne. Deuxième cas de figure, c'est les extensions de compression d'images. Donc là, pour savoir qui prend en charge le format à vif qui est quand même quelque chose d'un peu plus récent, qui est vraiment là en pleine courbe d'adoption. Maintenant, là, tout de suite, on a de plus en plus d'extensions qui bossent avec ce format. Eh bien, vous pouvez simplement taper à vif dans WordPress.org et ça vous donnera une idée, une vue d'ensemble de qui propose du à vif et comment faire pour bosser avec du à vif si vous préférez des extensions de compression d'images pour pouvoir compresser et convertir automatiquement la totalité des images qui sont déjà présentes sur votre site WordPress en format à vif. Là, on voit quoi ? On voit que l'Imagify est compatible. On voit également que ShortPixel est compatible. Et puis, il y a sûrement quelques autres extensions. Mais là, en l'occurrence, eux, ils ont pensé à faire du référencement sur les mots-clés à vif. C'est pour ça qu'ils ressortent. Vous voyez que c'est écrit à vif dans le titre directement ici et là. Donc, ils sont plus malins que les autres. Je pense qu'il y a d'autres extensions qui sont aussi compatibles et qui bossent avec le format à vif. Pour vous dire à quel point le format à vif, c'est quelque chose de nouveau, de récent sur le marché et qui est vraiment en pleine courbe d'adoption ascendante dans l'écosystème WordPress, là, si on regarde, en fait, Imagify, juste ici, je clique dessus, je vais aller regarder au niveau de développement et vous allez voir qu'en fait, le format à vif vient à peine d'être introduit dans l'Imagify. Regardez juste ici, 2.2. Autrement dit, c'est tout récent puisque là, on est en 2.2.01. Donc, ça date d'il y a à peine quelques jours. Je crois que c'était avant-hier, avant-hier, je ne sais plus exactement. On a juste ici, Introduce Avif Generation Feature. Donc, on peut maintenant, depuis quelques jours au moment où j'entre cette vidéo, convertir automatiquement ces images du format JPEG au format à vif à la volée et l'extension se charge automatiquement de gérer la compatibilité avec les navigateurs. C'est-à-dire que Imagify, ce qu'ils font, c'est que si jamais un navigateur n'est pas compatible avec le format à vif et que c'est un format à vif que vous servez normalement par défaut, Imagify va automatiquement à la place servir votre JPEG par exemple. Je ne sais pas s'ils vont automatiquement servir du WebPi à la place ou si ça va directement sur du JPEG compressé. Mais dans tous les cas, Imagify se charge de faire en sorte que vos images s'affichent sur tous les navigateurs, y compris ceux qui ne sont pas compatibles. Et donc, ça servira à autre chose que du à vif. Voilà, j'ai dit Imagify, Imagify. C'est possible que ça fonctionne exactement de la même façon avec ShortPixel. Je ne me suis juste pas attardé sur ShortPixel qui est aussi une extension que j'utilisais il y a quelques années qui proposait des choses très innovantes à l'époque. Donc, je pense que c'est toujours une extension à surveiller qui est très intéressante. Mais dans tous les cas, format à vif qui est peut-être le futur des images sur Internet. En tout cas, c'est un format qui est très performant, très intéressant et que vous pouvez utiliser dans vos projets sur WordPress. Et je vous invite à penser à ce format-là par défaut dorénavant pour avoir des sites plus performants. Utilisez des extensions de compression d'images. Convertissez vos images avant de les mettre sur votre site. Peu importe, mais dans tous les cas, bossez avec le format à vif sur votre site. Vos visiteurs vous remercieront, votre épergeur vous remerciera et vous-même, vous vous remercierez si jamais vous avez un site e-commerce par exemple et que ça augmente votre taux de conversion ou que ça augmente votre SEO, peu importe. Voilà tout ce que j'avais à vous transmettre sur le futur des images sur Internet. Le format à vif, tout ce que j'ai dit là, c'est valable aussi bien pour WordPress que pour d'autres CMS. Par contre, le format à vif n'est pas forcément nativement supporté par d'autres CMS. Donc, c'est à vous de faire votre voir et de regarder. Par exemple, sur Shopify, je pense qu'actuellement, vous ne pouvez pas uploader directement du à vif et je pense que ça ne serait tardé. Ce sera sûrement possible dans quelques semaines, dans quelques mois maximum. Mais dans tous les cas, regardez pour votre CMS. En tout cas sur WordPress, vous pouvez sans aucun problème uploader directement du à vif dans votre site et avoir des sites rapides comme l'éclair. Si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress, n'hésitez pas à jeter un oeil dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien vers un catalogue de formation. Vous pouvez apprendre le freelancing sur WordPress et en faire votre métier. Vous pouvez apprendre à faire des sites e-commerce. Vous pouvez apprendre à faire des sites pour restaurants, des espaces membres ou des sites WordPress tout courts d'ailleurs. Vous trouvez ça dans la description de cette vidéo. Donc, allez jeter un oeil. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur WordPress. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada